C'est à midi que l'avion qui transportait le ministre de l'enseignement supérieur universitaire Mwindo Zangibutondo a atterri à l'aéroport international de la Luano ce mercredi 8 septembre 2021. A sa descente d'avion, il a été accueilli par le président de la conférence des chefs d'établissement de l'espace Grand Katanga, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula et les membres de la conférence. Le patron de l'ESU a motivé le choix de la ville de Lubumbashi pour l'organisation de ses états généraux. Nous sommes venus pour ça, ça se prépare depuis trop longtemps. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas organisé les états généraux, nous avons des défis énormes à relever. Et donc à ce stade ici, je veux d'abord remercier le président de la République qui nous a fait demander de le faire, le premier ministre qui a accepté qu'on le fasse maintenant. Je veux aussi remercier de manière particulière les autorités provinciales d'Iokatanga, puisque Lubumbashi sera honoré par cette grande manifestation et il s'implique depuis le début jusqu'à l'étape actuelle. Je veux remercier particulièrement le recteur de l'université de Lubumbashi, qui est le président de la grande conférence d'Iokatanga. Et nous venons, puisqu'il y a des problèmes à résoudre dans notre secteur. Et à partir de Lubumbashi, les scientifiques de tous les pays, ils viennent plus de 300. Ils seront ici pour décider de l'avenir de nos enfants. Donc je crois qu'à cette étape, on va seulement vous dire que nous sommes là. Et donc dans 24 heures, les états généraux vont démarrer. Effectivement, Lubumbashi est honoré. C'est aussi un endroit où a été créée la première université officielle. Et donc c'est aussi pour honorer cette mémoire-là. Je voudrais vous dire que cette année, c'est le 50e anniversaire de la création de l'INASA. Donc particulièrement pour nous, c'est un honneur que ce soit à notre époque que ça s'organise. Les assises des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire de la RDC se tiendront du 10 au 14 septembre 2021. Elles ont été précédées des travaux préliminaires qui ont démarré le 6 septembre. Près de 300 experts sont attendus à cet effet pour réfléchir, relever, requalifier et innover le système éducatif congolais.